Salut, je vais essayer de réguler les problèmes de fuite de ce véhicule, donc là je suis en train de vidanger le liquide de refroidissement. Il y aura un petit joint à mettre sur cette durite. Peut-être que j'essaierai aussi de résoudre cette petite fuite de gasoil ici et voir s'il n'y en a pas d'autres, ce qui est bien possible. Ça commence à se vider. Donc objectif, ça doit être une durite qui apporte liquide de refroidissement pour l'huile moteur. Ça c'est le filtre à huile. Et donc ça fuit un petit peu par ici, derrière. Sauf que les brides ici n'existent plus, alors il faut retrouver des pièces sur un véhicule échoué. Bon je vais démonter ça et je remettrai une pâte à joint. Une pâte Victor. Durcissante, degré anthracite. Alors ça sert en dessous des boîtes de vitesse et pour le moteur, mais ça servira peut-être ici aussi, on verra. C'est parti, c'est parti. j'ai dû démonter pas mal de tuyaux de clips pour arriver enfin à trouver cette bride alors ça fait 50 mm de long 24 mm de large j'avais déjà mesuré 1,5 mm d'épaisseur les trous font 7,5 mm pour les vis et le milieu presque 15 mm alors je pense que je vais pas la remettre parce que sinon faudrait mettre de la pâte des deux côtés ça risque de glisser est une galère et puis je suis même pas sûr que la matière est faite pour ce genre de pâte je vais utiliser ces outils c'est peut-être pas fait pour ça du tout pour déposer légèrement de la pâte en dessous en faisant bien bien attention opération périlleuse on 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 Et bien voilà, il faut au moins laisser sécher un ou deux jours, en espérant que je n'ai pas trop forcé les vis, mais ça devrait être bon, et que je n'ai pas bouché le trou du milieu, et puis évidemment que ça fasse joint. Il ne faut pas oublier de remonter cette fameuse vis que j'ai à peine desserrée pour pouvoir bouger. Bon voilà, j'ai nettoyé tout le compartiment. On peut déjà voir qu'ici il y a un petit bouchon peut-être de vidange en plastique, c'est peut-être pour la vidange liquide de frein. Pareil, on a encore un bouchon ici, cette fois c'est peut-être pour remplir la boîte de vitesse. Bon je ne vais pas m'attaquer à ça tout de suite. Je vois qu'on a tout démonté, il y a enfin de l'espace. Il reste un peu de cassoil là-dedans, mais ça ne va pas ou quoi ? Il y en a un demi-litre pour un euro, je vais remettre ça dans le véhicule. En fait on peut le sortir en le faisant coulisser par en dessous et par le côté, mais j'avais besoin de nettoyer tout le support donc tant mieux. Et donc pour ces vis ultra agaçantes, j'ai utilisé le profil en E. C'est un peu évasé au début, puis ensuite ça fait une étoile à 6 pans. Donc celui-ci fait un diamètre de 10. Par contre ça s'appelle E12. La même chose pour, on rajoute toujours deux quoi. Peut-être que si ça continue à fuir, il faudra remplacer cette pièce en entier. Avec quoi je vais bien pouvoir dévisser ? Et non, c'est un petit peu trop large, dommage. Non, c'est un petit peu trop petit. Ça m'agace, mais on pourrait essayer. Inutile. Un petit peu trop petit encore. Ah ! Yes ! Heureusement que ce n'était pas serré trop fort. Je fais une légère lubrification au gasoil du joint. Clac ! Parfait ! Voilà, c'est bon, on ne peut pas se tromper. Voilà, pas plus ! Finalement, je l'ai desserré un tout petit peu pour mettre le cran en face de celui-là. J'avais peut-être un peu trop serré, je ne sais pas. Je le mettrais donc demain. Avant toute chose aujourd'hui, presque 48 heures plus tard, il faut remettre le liquide de refroidissement. Vérifier qu'il n'y a aucune fuite ni au bouchon tout en bas, ni au tuyau, ni ailleurs. Puis ensuite, remettre les tuyaux, les grands tuyaux d'air, si tout fonctionne. Pas de fuite ici. Et je ne pense pas de fuite non plus au niveau du robinet de vidange. Bon, je suis tombé sur un connecteur capteur d'humidité sous le filtre à cassoil. Il y en a certains qui en sont équipés par en dessous. Ça permet au tableau de bord de dire s'il y a de l'humidité dans le carburant ou pas. Mais je crois que mon véhicule n'en est pas du tout équipé. Par contre, il y a quand même le câble. C'est très rigolo. Parce que j'avais déjà dit qu'au fond se situe un petit ressort avec un bithé au no jaune. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai mis des petits joints toriques pour brider. Ça a l'air de mieux fonctionner. Donc ces deux-là font 10 mm de tuyau. Mais l'orifice a besoin d'un petit joint diamètre 18 à l'extérieur et 13 à l'intérieur. Par contre, celui-ci derrière fait 8 mm et il a besoin d'un joint qui fait 16 à l'extérieur et 11 à l'intérieur. Clarification générale avant de réallumer. Batterie OK. Les toyaux et les câbles sont tous raccordés. Huile moteur OK. Pas de fuite de liquide de refroidissement ici. Pas de fuite de liquide de refroidissement non plus au robinet en bas. Le FAPFAP c'est bon. Il n'y a pas touché. Le filtre à cassoil OK. Le liquide de refroidissement, il y en a toujours. Il est toujours aussi bon. Liquide de frein maximum c'est bon. Lave-glace OK. Et 4 roues. Donc ce véhicule est doté d'une pompe électrique automatique. Quand on met le contact deux tours sans démarrer le moteur. Ça pompe et ça remplit le filtre à... Le réceptacle du filtre à gassoil. Donc il ne faut pas démarrer tout de suite. Il faut atteindre que ça pompe. De toute façon, je vais juste mettre le contact et voir s'il n'y a pas de fuite. ... Ça fait peur les bruits que ça fait. On dirait que ça va fuir de tous les côtés. Je vais enlever le contact et vérifier s'il n'y a pas une seule fuite. ... ... Maintenant quand on ouvre la porte, il fait une alarme stupide. Il doit peut-être considérer qu'on est en train de le voler. Bon, aucune fuite pour le moment. Il va falloir que je me décide à mettre le contact. Bon, on attend qu'il fasse des trucs avec la pompe électrique et on va démarrer. Ça marche ! C'est rock'n'roll ! Et voilà ! Il n'y a plus l'alarme. Je pense que les roues étaient bloquées et du coup, juste en allumant le moteur, ça arrête l'alarme. Il n'y a plus de fuite de gasole. Il n'y a plus de fuite de liquide de refroidissement normalement. Alors il manque un peu de liquide de refroidissement, mais je pense que j'en ai un peu perdu au passage. Donc il faudra attendre que ça refroidisse maintenant et refaire un tout petit peu l'appoint. Parce qu'il ne faut pas ouvrir le bouchon quand c'est chaud, sinon ça gicle. Le verdict de tout ça, c'est que ça n'a pas coûté très très cher et que ça a remis le véhicule en route. Et ça, c'est très rock'n'roll !